... Bonjour tout le monde, nos invités, deux invités aujourd'hui. Véronique Sanson, bonjour. Bonjour. Grande visite. Et nous avons un spécial aussi, moi c'est la première fois que je rencontre quelqu'un comme ça, M. Denis Levasseur, qui est chef instructeur de l'équipe SWAT au Québec. Bonjour. Bonjour madame. Euh, whoops. Vous avez mis vos sandwiches ? Non, non, ça c'est ma femme, ça, elle me fait des sandwiches, puis elle vécu des petits mots. N'oublie pas tes carottes, je t'aime, Mimi. Moi, personnellement, moi je trouve que c'est un peu de la science-fiction, quand je vous regarde, allez, vous, les gens de SWAT, en France, on appelle ça... Le Raid. Le Raid. Absolument. Ici, le Raid, c'est un liquide pour tuer les insectes. Oui, mais chez lui aussi. Chez vous aussi. Monsieur Levasseur, vous avez remporté le prix, c'est le prix du courage, le prix SWAT, qui est remis par le lieutenant-gouverneur. Oui. C'est décerné à vous, ça, ou à votre équipe, c'est... Bien, c'est décerné à moi en particulier parce que je suis l'instructeur, je suis le chef, mais c'est aussi à mon équipe, parce qu'on est 20 gars là-dedans, et on se tient tous ensemble, et on a tous fait les interventions ensemble. Vous devez faire des escalades aussi, j'imagine, à certains moments, vous faites des... Bien, on escalade pour escalader des murs, évidemment. Bon, on se sert du stade olympique, le mât pour grimper. Alors, bon, si vous voulez que je peux vous faire une petite démonstration, c'est comme si c'était une technique ventouse. Alors, comme... On imagine le plancher d'un... Je ne sais pas si... comme Spider-Man, tu sais, un peu, là, c'est technique. Oui, d'un m'araignée, oui. Alors, supposons que ça, c'est le mur, OK? Oui. Alors, évidemment, on est comme ça. Hum-hum. Et l'important, c'est d'avoir la jambe ici, très collée après la brique. OK? Très collée sur la brique. Oui, alors, c'est comme ça. OK. C'est comme ça. Avec le même genre de bottes que vous portez présentement? Exactement, c'est des bottes un peu spéciales pour la... pour la ventouse. Alors, comme ça... comme ça... comme ça... Oh! Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un araignée, je m'excuse, là. Non, j'ai... j'ai pas peur de rien. J'ai pas peur de rien, habituellement, mais les araignées, ça, je suis pas capable. J'aurais bien envie de vous demander, quand vous faites des fouilles avec les gens, est-ce que c'est possible de... Par exemple, si je vous demandais de fouiller quelqu'un ici, est-ce qu'on pourrait avoir un exemple de... Ah oui, oui, est-ce que ça se fait? Ça se fait très bien, ça se fait très bien, oui. Ah oui? Vous avez fouillé quelqu'un devant nous, on peut même faire ça. Bon, alors, ça me prend un volontaire. Tiens, monsieur, ça vous dérange pas? Venez ici, venez ici. Non, 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 ne soyez pas gênés, de toute façon, vous n'aurez absolument rien. Alors, ce que vous faites, vous mettez les deux mains... Là, ce qu'on fait, c'est qu'on dit... Ok, tu mets les deux mains sur le piano. T'écartes tes jambes. T'écartes tes jambes. Ok? Pou, pou, pou! Ça, ça, on fait... Moi, je suis instructeur. Instructeur, on fait toujours ça pour les recrues. T'sais, pou, pou, on les écarte, puis pou, pou! Mais ce qui se passe... Ok, non, non, tu bouges pas, ok? Alors, la méthode, c'est qu'on prend le couteau, on le tire, on le déchire... Non, je m'excuse, on sait jamais sur qui on va tomber. Vous avez eu la coute, je crois, de vous êtes les meilleurs au monde en ce qui a trait aux prises d'otages. Vous avez une technique très particulière, on me dit, quand il y a une prise d'otages pour intervenir. Vous êtes les seuls au monde à posséder cette technique-là, je crois. On sait très bien que les gens qui se barricadent, qui ont tué des gens, puis on en a de plus en plus ici, aux États-Unis, en France, partout à travers le monde. Alors, ce qui arrive, c'est que ces gens-là sont dans une tension incroyable. Alors, on s'est dit, il faudrait absolument trouver un moyen pour détendre ces personnes-là. Alors, ce qui arrive, c'est qu'on a pensé au gaz hilarant. Ah oui? Et s'il fallait y penser... Il fallait y penser, je comprends. On lance des grenades à gaz hilarant. Oui. Alors, ces personnes-là se mettent à rire. Et ça détend l'atmosphère. Et ça détend, on rentre, ils sont pliés en quatre, et tout se fait, et tout se fait, on n'a presque plus besoin d'armes. Si vous voulez que je fasse une démonstration... Vous pouvez faire une démonstration... Mais ce que je vais faire, ce que je vais faire, c'est parce qu'ici, je ne veux pas... Je voudrais que vous assistiez à ça. Est-ce que vous voulez vous prêter à l'expérience? Oui. Ça ne vous fait rien? Parfait. Je vais vous donner des masques. Vous en mettez. Tout le monde? Oui, j'en ai apporté pour tout le monde. Tout le monde a le masque? Oui. OK. Attention ici, il ne se passera pas grand-chose de nous juste sentir quelque chose, OK? C'est dangereux? C'est pas dangereux du tout, du tout, du tout. Vous allez voir après. Même, vous allez rire. OK? Attention. Bon. Tout le monde s'est endormi. Réveillez-vous, s'il vous plaît. Réveillez-vous. Vous pouvez enlever les masques. Vous pouvez pas enlever les masques, c'est pas de problème. C'était juste pour surprise, surprise, parce que Mme Samson était ici. Vous pouvez vous souhaiter la bienvenue au Québec, la surprise, surprise. Bienvenue à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup.